Bonjour Jean-Michel et bonjour à tous les auditeurs de Grand Sud FM et oui les rendez-vous au doigt de Grand Sud FM en direct depuis la médiathèque du Grand Narbonne où je me trouve ce matin avec Marc Azema, le président d'Arkham, le directeur du festival des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Marc Azema bonjour. Alors si ce sera la quatrième édition de cette manifestation cette année justement présentez nous ces rencontres d'archéologie de la Narbonnaise qui ont commencé hier et qui se dérouleront jusqu'au 1er octobre. Alors ces rencontres d'archéologie de la Narbonnaise en fait regroupent plusieurs petites manifestations elles sont centrées autour du festival du film documentaire donc qui est un peu le doyen de ces rencontres donc qui permet de présenter des films documentaires d'archéologie de l'année passée avec un jury spécialisé et depuis cette année nous avons créé donc l'équivalent pour les lycéens donc le festival qui aura lieu qui a démarré aujourd'hui et qui a lieu pendant trois jours au théâtre de Narbonne et également nous créons cette année le grand prix du livre d'archéologie donc un livre sera primé samedi justement par rapport à l'actualité 2016 littéraire autour de l'archéologie et autour de ça il y a également des séances jeunes publics qui sont en cours là actuellement avec un dessinateur de bande dessinée et un archéologue qui présentent son travail donc on essaye aussi de fédérer la bande dessinée et les autres supports autour de l'archéologie et notamment il y a également des expositions donc l'exposition sur la bande dessinée à Rélate qui est une bande dessinée sur sur art et qui est exemplaire en termes de médiation autour de l'archéologie. Marc Azema c'est la quatrième édition est-ce que cette année il y a des nouveautés ? Alors il y a les nouveautés que je viens d'évoquer mais également quelque chose qui nous tenait à coeur aussi c'est de transmettre ces rencontres en public qui n'est pas obligatoirement résidant sur le monde donc à travers un filmage systématique des grands moments c'est à dire l'ouverture la clôture et également des émissions que nous sommes en train de faire qui sont retransmises à live sur youtube et sur notre site rencontre-archéologie.com et également des conférences qui sont filmées donc on veut garder des archives de ces rencontres et on veut justement les transmettre au public qui ne peut pas se déplacer à Narbonne et qui par contre je pense aura envie de le faire dans les années à venir c'est quelque chose pour être en train de mettre en place et qu'on va développer de manière exponentielle des années à venir justement pour aussi coller avec l'actualité du futur musée régional de l'antiquité de Narbonne qui nous permettra donc également de servir de relais auprès du public où c'est que l'on pourra retrouver ces images ces vidéos alors principalement ces vidéos sont en ligne sur youtube via la chaîne youtube rencontre archéologie tv et également sur le site officiel des rencontres dont rencontres au pluriel tiré archéologie sans accent point com donc moi toute l'année vous pourrez vous aurez accès à toutes ces vidéos y compris les conférences qui elles seront mises en ligne progressivement pour tout au tout au long de l'année donc l'eau assez conséquente de conférences dans la mesure où on va aussi intégrer les conférences filmées ces dernières années marques à zema il ya une spécificité cette année vous allez vous délocaliser au théâtre des scènes nationales de narbonne avec notamment la soirée de clôture qui aura lieu ce samedi justement pourquoi découvrir ce lieu alors l'intérêt c'est aussi progressivement que les rencontres d'archéologie dans l'arbonne est occupent véritablement le territoire dans l'arbonne est donc cette année on aura des projections pendant toute la semaine pour pour les lycéens au théâtre du cinéma du grand narbonne et donc la cérémonie de clôture mais également toute la journée du samedi qui aura lieu là bas avec également des dédicaces un stand de dédicaces bon ça c'est des choses qu'on a mis en place très tôt dans ces rencontres qui démarrent également à la médiathèque à partir d'aujourd'hui il y a des dédicaces et il y a un stand de livres de bandes dessinées en permanence pendant les rencontres qui permet aussi de présenter les livres en compétition et bandes dessinées récentes également on décentralise avec au niveau du ciné club de la mjc qui accueille les séances jeunes publics et une séance aussi une projection vendredi histoire autour d'un film en compétition et je ne vous cache pas que notre volonté c'est également de diffuser d'occuper d'autres d'autres espaces du grand narbonne à l'avenir alors pour permettre le bon fonctionnement de ce festival vous avez lancé un financement participatif justement où il en est ce financement alors c'est ce petit financement est un complément indispensable à la bonne réussite de nos rencontres notamment il a aidé à l'édition du catalogue que nous avons augmenté cette année nous allons doubler la pagination et ça ça ira grandissant également on va ajouter les contenus editoriaux ça nous a considérablement aidé pour cela également pour la pour tout ce qui est réalisation audiovisuel et multimédia qui sont maintenant indispensables et donc nous avons atteint le palier à ce côté c'est une petite somme mais bon les internautes ont répondu présent et ce sont également des pratiques que nous allons suivre à l'avenir est ce qu'au jour d'aujourd'hui il est encore possible de donner des dons ou alors c'est vraiment fini alors au niveau du lieu c'est fini mais bon on est toujours on peut toujours recevoir des dons à travers l'association arkham qui organise donc ces rencontres et donc voilà c'est arkham point narbonne arrobas gmail si vous voulez des informations par rapport à tout ça il faut pas hésiter également donc le site officiel rencontre tiré archéologie point com merci d'avoir été avec nous sur le grand sud et thème merci beaucoup je rappelle aux auditeurs que vous êtes le directeur du festival des rencontres d'archéologie de la narbonne et nous sommes ensemble jusqu'à nous sommes en direct de la médiathèque du grand narbonne le lieu qui accueille ce festival et nous sommes avec le directeur sylvain panis sylvain bonjour bonjour alors sylvain pouvez-vous nous faire une présentation de la médiathèque alors la médiathèque c'est la médiathèque du grand narbonne donc c'est un établissement qui est situé à narbonne même qui propose des collections sur tous les domaines littérature science actualité sur tous les supports dvd livres cd rom cd et également ressources numériques accessibles en ligne c'est un lieu où on peut venir gratuitement tout à fait on peut librement gratuitement rentrer dans la médiathèque et vous n'êtes pas sans savoir que il ya une réflexion sur la tarification pour l'inscription à la médiathèque et qui devrait évoluer dès cette semaine et on s'orienterait si tout se passe bien vers la gratuité totale c'est une bonne nouvelle alors oui tout à fait pour l'ensemble des techniciens des bibliothécaires et les publics c'est une très très bonne nouvelle on va parler un peu plus de ce festival qu'est ce que le festival apporte à la médiathèque alors le festival s'inscrit dans la programmation culturelle de la médiathèque et le programmation culturelle en médiathèque elle doit tenir deux deux exigences l'une qui est de mettre en avant mettre en valeur toute la richesse d'un territoire donc le grand narbonne le narbonnet tout en faisant en sorte d'ouvrir d'ouvrir le public à d'autres choses or le festival les rencontres d'archéologie font ça d'un côté s'inscrit vraiment dans le territoire puisque il ya ce passé historique très riche de narbonne du territoire narbonnet parce qu'il ya un vivier d'archéologue qui est extraordinaire et parce qu'il ya ces grands projets le futur musée de la romanité qui tourne autour de l'archéologie en même temps l'archéologie ouvre ouvre le public à tout un passé à d'autres territoires à d'autres continents l'amérique l'orient donc voilà ça concilie deux exigences pas facile à tenir et qu'on retrouve parfaitement bien à travers ces rencontres d'archéologie et inversement alors nous vous savez mais on est il existe des couveuses d'entreprises nous on est un peu la couveuse d'un événement culturel qui va être amené à prendre une ampleur encore plus importante qu'actuellement donc nous on accueille cet événement on propose des espaces des collections autour de l'événement des livres des films qui peuvent être empruntés par les usagers et puis évidemment toute une équipe toute l'équipe de la médiathèque directement ou indirectement mobilisé pour encadrer cet événement et assurer son bon fonctionnement voilà après j'espère j'espère on a on a hébergé accueilli co-organiser cet événement un peu c'est un peu notre enfant mais on espère qu'il va grandir qui va devenir adulte et qui va se détacher encore davantage de la médiathèque pour pour occuper tout l'espace tout oui tout à fait donc tous les trimestres nous avons une conférence projection donc un film projeté et un archéologue associé au film qui présente le contenu qui répond aux questions des publics ça a lieu tous les trimestres de manière à maintenir cette culture de l'archéologie on cultive on cultive réellement cette thématique archéologie à la médiathèque et on souhaite que ce que l'archéologie n'existe pas uniquement au moment des rencontres là fin septembre début octobre mais que ça se poursuive tout au long de l'année et que le public ait la possibilité de rencontrer des archéologues de renom voir des films inédits tout au long de l'année pour terminer sylvain panis au fil des années vous avez amélioré la bibliothèque numérique est ce que c'est une nécessité au jour d'aujourd'hui alors tout à fait oui oui là aussi la bibliothèque numérique permet de résoudre un dilemme à la fois on a des collections très précieuses rares qu'on ne peut pas facilement communiquer plus on communique ces documents plus si risqué en même temps on a le devoir de communiquer ces documents c'est un trésor commun c'est un bien commun la numérisation résout ce dilemme on permet au public d'accéder librement 24 heures sur 24 à des documents anciens précieux 7 ces numérisations s'enrichissent chaque jour là actuellement on fait numériser des documents par la région et on remercie vivement la région également par les archives départementale de l'aude que je remercie également je profite de cette occasion pour remercier ses partenaires et nous avons des collections inédites effectivement numérisées qui vont bientôt mais c'est pas encore le cas qui vont bientôt apparaître à travers une toute nouvelle bibliothèque numérique qui sera déployée courant 2017 et bien on attend cela avec impatience alors merci merci en tout cas à paris d'avoir été avec nous sur les ondes de grand sud fm on rappelle aux auditeurs que vous êtes le directeur de la médiathèque tout à fait jean michel non là cette fois ci c'est lionel pernay que l'on retrouve sur les ondes de grand sud fm voilà on va continuer de vous faire découvrir ce festival les rencontres d'archéologie de la narbonnès et cela tombe bien puisque lionel pernay le président du jury et conservateur du musée cantonal d'archéologie et d'histoire de lausanne en suisse lionel pernay bonjour bonjour alors est ce que vous pouvez nous faire une petite présentation puisque vous êtes vous avez déjà travaillé dans la région c'est à montpellier c'est bien cela oui c'est ça j'étais directeur du musée archéologique à latte donc entre montpellier et palavas musée de site jusqu'en jusqu'à l'an dernier pendant six ans de 2009 à à 2015 et donc voilà je connais très bien le bien le long doc et maintenant vous êtes en lausanne en suisse tout à fait voilà depuis une année au musée d'archéologie et d'histoire de lausanne alors lionel pernay pourquoi avoir accepté ce rôle de président du jury alors quand marc m'a proposé j'ai tout de suite accepté parce que j'ai eu l'occasion dans le cadre de mes fonctions à la de produire plusieurs films donc je sais à quel point ce type de format est important dans la valorisation la médiation de l'archéologie c'est quelque chose qui est extrêmement plaisant à faire aussi et puis c'est vraiment un plaisir de revenir ici en languedoc à narbonne en l'occurrence après être parti depuis maintenant une année donc c'est toutes ces raisons au fait que pour moi c'était il n'y avait pas de doute et que c'était l'évidence d'accepter cette proposition quel quel est votre regard sur cette quatrième édition des rencontres du film d'archéologie de la narbonnèse alors je trouve que ça prend une très très belle ampleur les hier soir marc azema expliquer les différentes évolutions du festival les différentes dimensions de la médiatisation de l'archéologie par le livre par le film par le film on a aussi que la question de la reconstitution des reconstitutions en 3d l'immersion du spectateur ou du visiteur dans des sites de pouvoir revivre des choses qui sont difficiles à conserver et notamment tout le processus de la fouille et donc je trouve que tous et tous ces différents éclairages et ses éléments se complètent parfaitement et que le festival la prend vraiment une très très belle tournure une belle dimension on va continuer puisque je suis en Suisse mais vous avez travaillé en france est ce qu'il ya une image différente de l'archéologie en france vous avez déjà travaillé à montpellier donc à l'at par rapport à l'archéologie en suisse alors c'est vrai que pour avoir été assez longtemps en france ces dernières années il ya il ya quand même notamment par le des grands instituts comme l'inrap par exemple qui a beaucoup misé sur les différents supports de médiation de l'archéologie il ya vraiment un gros temps d'avant sur sur tous et tous ces moyens de d'amener l'archéologie vers le grand public l'inrap a mis quand même régulièrement de l'argent dans des petits documentaires de films donc on peut aller dans des grosses médiathèques en ligne aujourd'hui chercher beaucoup de choses sur tout ce qui fouille depuis une douzaine d'années maintenant depuis que l'institut existe et puis ça a créé une dynamique comme ça assez large les musées le cnrs faisait depuis longtemps par cnrs images aussi des films et je dois dire qu'en suisse on n'a pas alors il n'y a pas de grands instituts nationaux comme ça puisque c'est un pays fédéral donc chaque canton fait un petit peu son son sa sauce et sa valorisation donc c'est aussi moins de moyens c'est des choses qui sont plus fragmentés donc on n'arrive pas comme savoir une une image de l'archéologie suisse par le documentaire par des livres c'est des choses qui sont plus compliquées à obtenir voilà en france il ya vraiment un gros travail qui a été fait dans cette optique là et que les chaînes de tv ont aussi pas mal suivi puisque au départ les journées nationales de l'archéologie avait un partenariat avec arte il y avait des journées entières sur le documentaire d'archéologie c'est à dire que c'est des choses qui n'existent pas en suisse alors ça donne très envie évidemment de d'importer certaines c'est certaines de ses très bonnes idées voilà on est on est un peu un tout petit peu à la traîne je pense par rapport à la belle dynamique française actuelle alors le fut d'être allé en suisse c'était une volonté personnelle ou alors une opportunité alors c'est une opportunité professionnelle mais en fait moi je suis né à lausanne et j'étais allé en france pour mon doctorat où je suis resté 13 ans donc c'est aussi un retour aux sources retour vers la famille et puis et puis besoin aussi d'évolution professionnelle donc tout ça c'est combiné pour que pour que je me retrouve à lausanne pour terminer lionel permet ce que vous pouvez nous parler de l'évolution des images dans les documentaires que l'on retrouve dans l'archéologie alors alors c'est vrai comme je disais tout à l'heure que pour avoir été producteur par le musée de documentaires avoir eu plaisir aussi de de présenter des films dans des festivals d'être primé aussi maintenant de de l'autre côté du de l'autre côté du miroir quelque part en tant que que jury je trouve que avec c'est vrai qu'avec les images de drones avec on disait tout à l'heure avec l'immersion la 3d on arrive vraiment et puis l'évolution cite la réflexion sur certaines périodes par exemple âge du fer les gaulois là il ya plusieurs films aussi qui sont présentés à narbonne autour de cette période on a une grande évolution de la réflexion et donc les la qualité du documentaire augmente aussi et elle est d'autant plus bonifié augmenté par la qualité de tout ce qui est restitution de tout ce qui est image 3d vue en drone il ya encore quelques années faire des vues aériennes par partir avec un hélicoptère ça coûte tellement cher qu'on s'en privait souvent pour des petites productions qui étaient à petit budget aujourd'hui on peut facilement voir les choses d'en haut donner à voir les sites archéologiques très différemment avec une vue une vue aérienne donc tout ça fait que la qualité des documentaires évidemment l'accessibilité des moyens en haute de films en haute définition etc fait que même des petites boîtes de prod arrivent à faire des choses extraordinaire c'est réellement un plus pour l'archéologie moderne ouais ça c'est réellement un plus si on le voit les chaînes de tv programme quand même de plus en plus ce type de documentaire qui est qui reste une niche mais qui s'ouvre vers un public plus large et pour nous mais plus on touche un public large mieux c'est parce qu'on fait un travail de service public donc il faut qu'on puisse diffuser et puis partager toutes ces connaissances avec le public merci en tout cas d'avoir été avec nous lionel bernet merci à vous donc je rappelle que vous êtes le président du jury et conservateur du musée cantonal d'archéologie et de l'histoire de lausanne en suisse à bientôt on va continuer à cette émission jean michel dans les prochaines minutes avec de nouveaux intervenants pour continuer à de lui décrire ce festival des rencontres d'archéologie de la narbonne et ça et oui on ne bouge pas toujours à la médiathèque du grand narbonne jean michel où cette fois ci nous sommes avec jean guillem c'est un professeur professeur au collège de france et membre de l'institut grand archéologue au doigt et parrain du festival jean guillem bonjour bonjour alors vous êtes le parrain de ce festival des rencontres d'archéologie de la narbonnèse vous avez écrit plusieurs livres les hipogées proto historique de la méditerranée la transition néolithique en méditerranée et bien d'autres ouvrages dans ces rencontres vous devez vous adresser à un public plus général expliquez nous votre spécialité de proto historien et bien je suis spécialiste du néolithique de l'âge du bronze alors j'essaie je vais vous expliquer un gros de quoi il retourne pendant quelques trois millions d'années l'homme n'a vécu que de chasse de pêche de collecte il a été une sorte de prédateur dans la nature qui puiser sur la nature ce que la nature lui offrait mais à partir du néolithique la période que j'étudie donc qui est une période très récente dans le déroulement des temps préhistoriques il est devenu agriculteur il est devenu un paysan et ça c'est très récent à l'échelle de l'évolution c'est à peu près il ya dix mille ans voyez dont nous sommes tous un peu quelque part les descendants de ces néolithiques qui ont commencé à être des agriculteurs des cultivateurs à travailler le sol puis ces sociétés paysannes qui étaient des sociétés villageois ensuite sont devenus de plus en plus hiérarchisé ont évolué et du village nous sommes passés à la ville nous sommes passés à des organisations sociales comme l'état donc petit à petit s'est mis en place notre monde moderne donc le néolithique c'est au fond un peu les racines du monde paysan et puis dans un second temps les racines du monde urbain qui ont fait l'histoire c'est cela qui vous a motivé à étudier la proto-histoire oui il faut dire que moi je suis issu d'un milieu d'un milieu rural à l'origine vous savez j'ai vécu notamment pendant la dernière guerre dans un petit village des corbières où il n'y avait pas encore de tracteurs il n'y avait pas encore la mécanisation donc il y avait les bœufs il y avait les chevaux il y avait le rythme agricole au fond c'était la vie rurale traditionnelle héritée du moyen âge et puis j'ai voulu à travers la proto-histoire essayer de retrouver un peu cette vie par le biais de l'archéologie et mon thème de recherche ça a été les premières civilisations paysannes au proche orient d'abord puisque c'est là que tout a basculé j'ai fait les fouilles pendant 25 ans sur l'île de chypre et puis ensuite la transmission à la méditerranée à l'occident puisque c'est ses premiers paysans qui sont apparus au proche orient ensuite ont traversé la méditerranée et sont installés dans le sud de la france autour de six mille ans avant notre ère et bien merci pour ce cours d'histoire jean guillet on va continuer avec notamment un personnage que vous aimez beaucoup il s'agit de Paul Tournal qui était pharmacien et historien narbonné pourquoi avoir choisi ce personnage Paul Tournal c'est la grande figure intellectuelle de Narbonne au 19ème siècle c'était un pharmacien effectivement et ce pharmacien s'intéressait à la géologie et lors d'une excursion qu'il a réalisé à bise minervois pas très loin d'ici donc il a découvert les grottes de bise certes qui étaient connues depuis l'époque mais qui n'étaient pas connues d'un point de vue scientifique il a fait des fouilles dans ces grottes il était tout jeune 22 23 ans et il a observé il a sorti des ossements d'animaux il a vu qu'à ces ossements d'animaux étaient associés des objets qui ne pouvaient être que les objets de fabrication humaine il a donc conclu que l'homme avait été contemporain d'espèces disparues c'était déjà un peu le concept de préhistoire qui émergeait et je vous rappelle qu'on considère que le fondateur de la préhistoire c'est un monsieur qui s'appelle Jacques Boucher de Perth qui a écrit les premiers ouvrages sur ce sujet en 1847 or plus de 20 ans auparavant déjà le concept de préhistoire il est présent dans les écrits de Tournal c'est pour cela qu'avec Chantal Aliber nous avons écrit un ouvrage que nous avons appelé Portournal fondateur de la préhistoire mais ce Portournal n'a pas été que préhistorien il a été un peu préhistorien par empirisme d'une certaine façon mais ensuite il a été journaliste il a été journaliste au journal des débats à Paris il a dirigé un journal dans l'honneur de la France qui s'appelait le nord et puis il a abandonné le journalisme il est revenu à Narbonne il a beaucoup voyagé en Belgique en Angleterre en Italie en Espagne il a raconté dans des articles dans la presse régionale ses impressions sur ces pays et sur les monuments qu'il avait visités et puis il est revenu à la géologie sur ces vieux jours si je puis dire il a réorganisé avec les professeurs de l'université de Montpellier les géologues des sorties dans les environs de Narbonne il a une vie très riche très complexe et il ne faut pas il ne faut pas oublier au niveau de Narbonne qu'il a créé le musée archéologique il a fondé la bibliothèque il a créé la commission archéologique il a créé les archives municipales de la ville pratiquement donc il a donné à Narbonne les outils intellectuels qui fonctionnent encore aujourd'hui c'est un personnage important de la vie Narbonne c'est pas simplement un personnage d'accord c'est un personnage important de la vie intellectuelle Narbonne mais il est aujourd'hui cité dans tous les manuels d'archéologie comme étant celui qui a eu l'intuition de la préhistoire autrement dit quelqu'un qui a compris que finalement les origines de l'homme ne pouvaient pas être recherchés dans les traditions dans la bible comme on le croyait encore au début du 19e siècle mais qu'en réalité seule la géologie pouvait donner la clé des origines de l'homme bien parfait jean-guilaine d'avoir été avec nous sur le grand sud fm merci à vous on va continuer jean-michel avec la dernière partie de cette émission concernant les rencontres d'archéologie de la Narbonne où nous serons avec notamment Alain Jeunot et Doran Surriache et oui deux nouveaux invités pour clôturer cette émission ici à la médiathèque du Grand Narbonne avec Alain Jeunot archéologue au musée départemental Arles antique Alain Jeunot bonjour bonjour alors en avril 2015 sur le site de la verrerie d'Arles vous avez découvert plusieurs portraits de femmes et deux pièces de 15 mètres carrés d'une villa romaine racontez nous cette trouvaille alors effectivement c'est un chantier qui se déroule en rive droite du fleuve donc on n'est pas dans le centre ville d'Arles on est dans la banlieue si vous voulez et c'est la reprise d'une fouille ancienne qui a eu lieu dans les années 2000 on a nettoyé ce terrain qui était envahi par la végétation et on était censé remblayer sauf que au cours de ce nettoyage on s'est aperçu que les niveaux romains qui avaient déjà été fouillés en partie du deuxième siècle après jésus-crime a recouvré des maisons plus anciennes et la grosse surprise a été de trouver dans une coupe photographique sur le bord d'une tranchée un mur qui a priori remonté à l'époque plutôt de Jules César donc premier siècle avant Jésus-Christ et ce mur sur ses deux faces conserva encore des peintures murales en place sur plus d'un mètre de haut avec des peintures qui appartiennent à ce qu'on appelle le deuxième style pompéien donc on est vraiment au premier siècle avant Jésus-Christ et ce sont des peintures qui sont très rares en Gaulle et c'est cet élément la datation la rareté a fait que on a mis en place une soupe programmée sur trois ans et on est parti à l'exploration de ce site parce que pour l'histoire d'art c'est très intéressant c'est la première fois qu'on trouve des vestiges de l'époque césarienne et ça nous apprend aussi une nouvelle page de l'histoire de ce quartier on pensait qu'il n'était pas urbanisé à l'époque et depuis quatre ans on fouille on trouve effectivement une maison très riche alors a priori c'est une domus donc une maison urbaine avec un décor d'un très très haut niveau puisque les peintures figurées que l'on a trouvées correspondent à ce qu'on peut avoir à Pompéi ou Aculanum et à ce jour ce type de décor et c'est pas nous très complet parce qu'on a plus de six personnages trouvés on en connaît justement qu'à Pompéi ou Aculanum et nulle part ailleurs dans le monde romain donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel d'un point de vue histoire de l'art d'un point de vue vestiges conservés et pour l'histoire d'art ça nous apprend énormément de choses Est-ce que ces portraits de femmes on peut les découvrir à un endroit particulier ou pas du tout ? Alors à ce jour malheureusement ils ne sont pas visibles parce qu'on a prélevé les peintures qui étaient en place sur un mètre de haut mais les personnages font partie des effondrements c'est-à-dire que ce sont les décors qui à l'abandon de la maison se sont effondrés et donc ils sont en milliers de fragments donc on a prélevé plus de 1000 caisses dans du pain et pour restituer, pour recomposer ces fragments il va falloir qu'on s'attèle à faire une espèce de puzzle géant à la main trier ces milliers, ces milliers, ces dizaines, ces centaines de milliers de fragments et ça, ça va nous prendre quand même quelques années on va commencer ce travail en 2018 parce que pour l'instant on fouille encore donc on attend d'avoir si vous voulez tous les morceaux du puzzle il nous en manquera mais d'avoir tout ce qu'on peut ramasser et là on va commencer le travail et on pense qu'on en a pour entre 3 et 5 ans à faire du puzzle donc après ce sera restitué au musée mais pas avant, si on est très heureux, 2021, 2024, quelque chose comme ça donc c'est un travail de longue haleine Il y a du boulot quand même Oui, beaucoup Vous avez notamment Alain Genot participé au film documentaire qui a été diffusé hier à la médiathèque de Narbonne Les enduits peints de la verrerie, chantier de fruits d'Arles pour être précis, c'est le titre du documentaire pour les personnes qui n'ont pas pu le voir hier, où peut-on le voir ce film documentaire ? Alors ce film là on ne peut pas le voir c'est un montage qui a été fait par la réalisatrice Catherine Leroux spécialement on va dire pour les festivals archéologiques donc pour l'instant il n'y a pas de production derrière, il n'y a pas de distributeurs donc il est fait pour ce type d'événement mais par contre, si vous allez sur la chaîne YouTube du musée d'Arles ou sur le site internet du musée départemental Arles Antiques vous avez des films qui sont accessibles, on en a un par campagne donc un premier film de 10 minutes, un deuxième qui fait 18 et là elle est en train de finaliser le film de la campagne qui s'est terminé fin juillet et c'est un film d'actualité donc d'ici je pense trois semaines, un mois on aura le prochain film et ça permet de suivre cette aventure archéologique et montrer comment année après année nos hypothèses évoluent, comment ça bouge et de nous voir au travail aussi c'est vrai que c'est un axe important pour nous pendant le chantier on a des journées portes ouvertes et des visites guidées où les gens toutes les semaines viennent nous voir pendant qu'on travaille donc ils participent à ce chantier, ils voient vivre et l'idée de ces films c'est aussi de faire partager ça partir de la base et quand on trouve ces fragments comment on les trouve, comment on les fouille pour pouvoir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans voir des archives et pouvoir voir toute la chaîne et pas simplement des beaux murs peints sur les murs de la musée Merci en tout cas Alain Jeuneau de nous avoir fait vivre cette belle découverte c'était en avril 2015 Oui c'est cela effectivement On va continuer et terminer cette émission avec Laurent Surek Alors vous êtes illustrateur et présent pour la VT à Renate et en exposition à la médiathèque jusqu'au 13 octobre Parlez-nous justement de cette exposition Quelle a été votre principale inspiration ? Alors bonjour, la principale inspiration par rapport à l'exposition, par rapport aux tranches etc. Par rapport à l'exposition Alors j'ai essayé d'avoir un fil conducteur déjà par rapport à tous les albums qu'on a réalisés puisqu'actuellement je travaille sur le top 6 donc il y a déjà 5 albums et donc ça permet déjà de voir un premier fil conducteur de la manière dont j'ai progressé au fur et à mesure des albums et également de présenter ce qui me tient à coeur en fait dans cette série là c'est à dire plus le quotidien des gens etc. avec des pages qui sont relativement marquantes une scène d'accouchement par exemple, une scène de gladiature puisque nous parlons sur le point du cycle essentiellement de gladiature mais également plein de petites scènes quotidiennes on va dire qui permettent en fait aux gens qui vont découvrir cette exposition d'également découvrir cette antiquité romaine enfin au delà des poncifs du genre effectivement Quand vous prenez votre stylo ou une scène, l'inspiration elle vient comment ? Je pense qu'il y a d'abord l'inspiration et ensuite je prends le stylo et la fin Non alors l'inspiration c'est une muse qui est très versatile effectivement donc c'est difficile de définir ça il y a des moments où ça va venir tout seul que ce soit le dessin ou l'écriture et il y a d'autres moments j'allais dire il faut un peu se forcer pour qu'un dessin arrive alors comme j'ai dit la bande dessinée c'est un mélange entre le côté artistique et un côté beaucoup plus artisanal donc il faut profiter des moments où l'inspiration est là pour finalement faire des choses un peu plus difficiles un peu plus artistique, que ça soit découpage, que ça soit vraiment travailler la narration etc. et puis après à un moment il faut quand même que les planches avancent et là c'est un travail beaucoup plus besogneux on va dire, beaucoup plus de l'ordre de l'artisanat et donc je suis assez méthodique et donc j'essaie de vraiment hiérarchiser le travail et justement quand l'inspiration est là ça avance bien et quand elle est pas là ça avance quand même parce que malgré tout un album c'est quelque chose comme 10 mois de travail donc si on commence à perdre un jour par-ci, par-là, on peut vite être hors délai et vite se perdre Laurence Durach, pourquoi vous vous êtes lancé dans la bande dessinée ? Je crois que je ne me suis pas lancé dans la bande dessinée, c'est elle qui m'a rattrapé en fait je lis et je dessine de la bande dessinée depuis toujours j'ai eu la chance moi d'avoir une ancienne institutrice de ma mère qui nous a très tôt offert des bandes dessinées j'avais 4 ans, je crois que c'est déjà bien des astéristes et des tinteurs donc c'est vrai que j'ai toujours baigné là-dedans, à nouveau je lisais du Victor Hugo donc voilà, ce que je veux dire c'est que j'ai toujours baigné dans les livres, j'ai toujours baigné dans la bande dessinée donc c'est venu naturellement, après effectivement il y a forcément des affinités, mon père dessine, mon frère dessine aussi donc voilà, la peau n'est pas tombée très loin de l'âme on va dire mais voilà, j'ai toujours dessiné, j'espère pouvoir dessiner tout le monde Je vous espère également pour vous, Laurence Durach Vous tenez également un blog où vous proposez des dédicaces, quel est ce blog ? Alors le blog, soit là, c'est Laurent, surac, un blog spot, un truc comme ça, vous cherchez Laurent Surac, vous tombez sur le blog, donc pas de soucis et effectivement je propose des dédicaces, mais je montre également sur le blog mes projets en cours, on va dire la BD mais pas seulement, il y a pas mal d'illustrations que je fais à côté alors en ce moment j'ai un peu moins le temps de montrer des à coté parce que j'en fais un peu moins et la thème me prend beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est vrai que j'ai notamment montré une autre passion qui reste dans la BD mais plus le comics en fait et j'ai énormément fait de dessins comics sur les 10 dernières années, on va dire, que j'ai pu montrer sur le blog, c'est pas un phénomène actuel, on va dire, en ce qui concerne puisque pareil, j'ai découvert les Astérix et puis j'ai découvert les X-Man en 1983, donc ça date aussi et c'est vrai que ça m'a permis d'élargir mon horizon de mes défis en fait et découvrir qu'on pouvait faire ça aussi en bande dessinée et donc dans le blog, c'est me faire plaisir et quelque part en brommage aussi à ce médium-là. C'est important d'élargir son horizon par rapport à la bande dessinée ? Je pense que c'est important de ne pas rester que dans la bande dessinée ou de lire que de la bande dessinée, c'est intéressant d'en lire quand même pour se tenir un peu au courant des projets qui peuvent se faire à droite à gauche, mais c'est également très intéressant d'aller lire d'autres types de littérature ne serait-ce qu'ils ont une formation scientifique, je sais que rien ne se perd, tout se transforme. Donc effectivement, si on veut créer, il faut partir d'une base, quelle qu'elle soit. Par exemple, quand je fais des albums d'héroïne fantaisie, malgré tout, je m'inspire de l'architecture contemporaine, je m'inspire de l'architecture médiévale. Il faut faire en sorte que le lecteur ne soit pas complètement perdu et puis se raccrocher à certains éléments, notamment architecturaux ou vestimentaires, pour pouvoir s'immerger totalement dans une histoire. Donc effectivement, il ne faut pas rester auto-centré sur un seul médium, il faut aller voir un peu ce qui se fait un peu autour. Laurent Surek, décimé la préhistoire, cela consiste en quoi ? D'Antiquité, en ce qui me concerne, cela consiste déjà à beaucoup se documenter, effectivement, à travailler maintenant la même avec un âge de l'archéologue pour avoir des réponses à des questions que je me pose naturellement. Ce matin, on en parlait très rapidement avec d'autres personnes, de l'âge de l'âge notamment, où finalement, en littérature, on va parler d'un personnage qui est en train de marcher dans la rue avec des scandales. Moi, il faut que je réponde à plein d'interrogations là-dessus, comment est vêtue la personne, quels sont ses vêtements, donc ses sandales, à quoi ressemble-t-elle, la rue, pavé, etc. Donc voilà, il y a plein de réponses à trouver et donc ça, notamment, Rana ou ses collègues peuvent me les apporter. Ce sont des détails qui sont très importants. Si on veut être crédible et plus ou moins véridique, effectivement, il faut, c'est un parcours obligatoire. Merci, Laurent Suirac. Merci à vous. Voilà Jean-Michel, nous avons terminé cette émission en direct depuis la médiathèque du Grand Narbonne, où nous étudions avec Laurent Suirac, qui est illustrateur et présent pour la BD à Relave. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.